Le massif des Pyrénées est le troisième massif montagneux en superficie. Il s'étend sur trois régions, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et sur six départements. Le massif s'étire de la côte atlantique à la côte méditerranéenne, proposant une variété de climats entre le climat océanique à l'ouest et le climat méditerranéen à l'est. Cette montagne aux reliefs abrupts et contrastés a vu se développer au fil des siècles une nature et des activités humaines singulières et diversifiées. L'agriculture de montagne dans les Pyrénées, qui se caractérise par sa forme emblématique, le pastoralisme, joue un rôle essentiel dans les territoires pyrénéens. Elle est reconnue comme le socle des activités humaines, de l'identité culturelle et du maintien des paysages. L'agriculture de montagne est une richesse à préserver, car elle structure le territoire et contribue au maintien du tissu rural. On se doit aujourd'hui de se poser les bonnes questions sur la façon dont on arrive à maintenir cette activité, sur la façon dont on arrive à accompagner de façon sérieuse les hommes et les femmes qui la conduisent. Quelles sont les spécificités de l'agriculture de montagne et du pastoralisme ? Quels sont leurs avenirs ? Comment et pourquoi les préserver ? Les exploitations agricoles des Pyrénées sont majoritairement un dominant herbivore. Les Pyrénées sont une terre d'élevage par excellence. Je suis sur l'estive de Porté-Puy-Morince, dite estive du fond vive, avec je pense qu'il y a à peu près 200 hectares d'estive où les animaux peuvent aller tout l'été. La race que j'ai en vache allaitante, c'est la race Gascogne. Donc j'ai pris cette race pour leur rusticité, c'est-à-dire que c'est des vaches qui sont très bien adaptées à la montagne. C'est quand même ici, on est sur un massif qui est assez, il y a beaucoup de pentes. Et l'hiver est quand même assez rude, donc il fallait une vache qui tienne assez la route. C'est près de 30% de ces exploitations pyrénéennes qui sont dites pastorales, c'est-à-dire ayant recours au pâturage des espaces naturels de montagne. Donc le fait d'avoir des vaches en estive, ça nous laisse vraiment énormément au niveau du temps de travail pour aller travailler en entraide ou pour faire le stock fourrager pour l'hiver. Les différences climatiques entre la côte atlantique et la côte orientale engendrent une diversité des types d'exploitation. Le climat humide des Pyrénées-Atlantiques a permis le développement d'une production laitière sur un modèle plus intensif, avec utilisation de l'estive et dont 80% des herbivores sont des brebis laitières. Tandis que dans la zone orientale, le climat de type méditerranéen contraint les agriculteurs à adapter un système d'élevage plus extensif à dominante viande. Et sur le reste de la chaîne, plus de 80% des herbivores sont des élevages à l'étang. Ainsi, les Pyrénées comptent plus d'une vingtaine de systèmes d'élevage ruminants différents. Donc c'est vrai que quand c'est une installation en montagne, on est plus aidé financièrement par l'État ou par la Chambre d'agriculture. Mais c'est une aide qu'on a besoin parce qu'au jour d'aujourd'hui, en montagne, c'est vrai qu'il nous faut des bâtiments pour passer l'hiver. Des fois, comme le climat laisse un peu à désirer aussi de temps en temps, il y a des années où on a moins de foin ou plus de foin, ça dépend des années. Mais si on n'avait pas les aides qu'on a aujourd'hui, je pense qu'en montagne, ça ne serait plus possible de s'installer. Le maintien et l'installation d'agriculteurs en montagne impliquent d'intervenir sur l'investissement dans les bâtiments, le matériel, la maîtrise des charges et le recours aux races adaptées au climat et à la montagne, tout en améliorant des conditions de travail. La valorisation de l'activité agricole est un enjeu central. D'autant que les filières pyrénéennes sont dotées d'atouts de taille. Car les Pyrénées, de par leurs caractéristiques naturelles, représentent un terroir emblématique sur lequel les éleveurs ont adapté leur mode de production, exploitant au mieux la ressource naturelle. Dès lors, les produits issus de ces élevages doivent valoriser leur qualité et leur image auprès du consommateur. Le fromage du printemps est commercialisé ici, à la montagne. On a à peu près 60% de la production hivernale qui part sur l'Espagne. Après, tout est en vente directe, soit sur la cabane, sur quelques petits marchés ou foires. Et après, il y a quelques points de vente dans les Pyrénées, dans les Landes et un peu sur Wordeaux aussi. 10% des exploitations d'élevage transforment elles-mêmes leur production. Et 29% des exploitations choisissent la commercialisation en circuit court par la vente directe ou le circuit coopératif. Et si nombreux sont encore les produits qui partent en circuit long, perdant ainsi le bénéfice de leur origine géographique, la diversité des filières est indispensable et complémentaire. On s'est rendu compte depuis quelques années, depuis une dizaine d'années à peu près, que les gens reviennent directement dans les fermes. Donc il y a beaucoup plus de travail quand même par rapport à la clientèle qui vient, même si vous êtes en train de travailler, de traire, de faire du fromage, vous êtes obligés d'accueillir. La vente directe, ce n'est pas non plus donné à tout le monde de le faire. On va voir quand même des petites structures ou pour valoriser le mieux. De nombreuses démarches de qualité visent à différencier les produits issus des élevages pyrénéens, comme la marque Fromage d'Estive. Bonjour. Bonjour. Je voudrais acheter du fromage. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme fromage ? Alors, il y a du vache d'Estive, du mélange vache-brebille d'Estive, du chèvre. Je n'aime rien douter le brebille d'Estive. Oui. Ça, c'est du fromage qu'on a fabriqué ici, qui a trois mois, et qui a été fabriqué lors de la montée de la montagne. C'est tout du fromage d'Estive ? Voilà, d'Estive, sauf celui-ci qui est du fromage qui a été fabriqué sur la ferme. Et alors, comment on peut le reconnaître ? On le reconnaît avec la marque de montagne qu'on a. C'est une montagne avec un éleveil dessus. Et c'est dès qu'on monte en Estive, on tamponne les fromages avec cette marque. Ah, d'accord. Pour les différencier de ceux qui sont en fin maison. Alors, depuis quelques années, il y a aussi l'association des bergers transhumants des Trois-Vallées, Asposobaritus, qui nous aide pas mal pour tout ce qui est images, pour tout ce qui est marketing, pour la vente du fromage Estive. Et c'est grâce à eux, si on a un fromage qui est reconnu maintenant, et ça nous permet aussi de le valoriser un peu mieux. La qualité des produits issus des élevages de montagne est un atout qui permettrait de se démarquer dans un contexte économique où les marchés sont moins rémunérateurs et les consommateurs plus exigeants sur l'origine des aliments. Ainsi, valoriser les productions issues des élevages pyrénéens implique un appui fort à l'organisation et à la structuration de filières, tout en misant sur l'identification et la promotion des produits. Cette démarche ouvre de nouvelles perspectives à travers le développement de synergies avec les autres activités, telles que le tourisme. Les surfaces agricoles dans les Pyrénées recouvrent pas moins de 800 000 hectares. La moitié est gérée à l'échelle de l'exploitation agricole et concerne généralement les espaces de fond de vallée, tandis que l'autre est gérée collectivement à l'échelle des territoires et s'étend majoritairement sur les espaces d'altitude. De par cette étendue, on ne peut que reconnaître le rôle structurant de l'agriculture de montagne pour les territoires pyrénéens. L'avantage du pastoralisme, c'est de gérer l'espace, comme on dit, mais aussi pour le tourisme qui vient ici dans notre vallée, c'est de voir quand même du pastoralisme en montagne. C'est ce qu'ils apprécient le plus, de voir des moutons, des chevaux, des vaches en altitude. Si le pastoralisme venait à disparaître de nos montagnes, comment ne viendrait nos montagnes ? Ce serait surtout l'ensauvagement. D'autres activités, comme le tourisme et ses stations de ski, où la protection de l'environnement et ses réserves naturelles, se partagent le territoire et profitent des retombées de l'agriculture de montagne. Sur certaines parties des Pyrénées, on est dans des sites natura 2000, dont on va respecter la protection des habitats. Par contre, le problème que l'on rencontre aujourd'hui, c'est l'arrivée de ces prédateurs sur cette chaîne des Pyrénées. Et là, c'est difficile aujourd'hui de cohabiter avec eux, parce que nous n'avons pas des montagnes faciles, où nous pouvons ramasser le bétail tous les soirs et les mettre dans un enclos. Ce n'est pas possible, parce que le relief de la montagne ne le permet pas. Cette singularité de la montagne implique une concertation et des partenariats entre les différents utilisateurs de cet espace. C'est bien sûr le travail que l'on fait tous les jours ici, qui maintient le paysage, mais aussi c'est en tirer un revenu. Les aides de l'Europe sont aussi les bienvenues dans le pastoralisme, cela qui permet déjà de subventionner l'aide au gardiennage pour les salariés, mais aussi la création de cabanes, ou la rénovation de cabanes aussi, pour permettre le logement des salariés en montagne. Le maintien d'une activité pastorale dans ces espaces est un enjeu central pour les Pyrénées. Cela implique la reconnaissance du rôle positif de l'élevage dans les espaces montagnards. Sa pérennité nécessite une politique qui tendrait vers l'amélioration des modes de gestion de l'espace à travers une meilleure maîtrise du foncier et une concertation renforcée entre les acteurs de la montagne. Nous sommes à devoir mettre en place de façon sérieuse une politique structurante pour le développement de notre territoire pyrénéen. Les défis des Pyrénées sont l'innovation dans leur territoire et la mise en place d'une gouvernance des politiques au plus près des réalités de terrain. Les montagnes ont de tout temps été porteuses d'inventivité pour s'adapter à un environnement difficile. Aujourd'hui, plus que jamais, les Pyrénéens veulent être acteurs du changement. Ceci nécessitera de l'investissement dans l'innovation, l'accompagnement des initiatives impliquant plus de souplesse et d'adaptation des politiques publiques aux spécificités pyrénéennes. « Être éleveur de montagne, c'est être fier de ce métier et savoir maintenir un patrimoine que nous ont laissé nos anciens et qui profite aussi à la société, à tout le monde qui vient le visiter ici, dans ces montagnes. » Sous-titrage Société Radio-Canada